On va passer à la dernière présentation de la matinée. Donc, par Marie-Noëlle Roubeau, qui vient donc du laboratoire Parole et Langage d'Aix-Marseille, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, et Nouria Gala, qui n'a pas pu être là avec nous, vient aussi d'Aix-Marseille. Voilà. Et donc, laboratoire Parole et Langage, c'est un dispositif sur lequel elle travaille depuis longtemps. Et outre les entrées théoriques, outre, j'allais dire, la mise en contexte et le fait qu'en classe, on continue à chercher à être au plus proche. Et c'est pour ça qu'on a besoin que vous nous ouvriez vos classes. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de dispositifs tels que les PIA3, plein investissement à venir. Mais il était important pour moi aujourd'hui de vous faire aussi des propositions, des propositions de mise en oeuvre en classe. Et je pense que c'est vraiment un dispositif qui est de qualité. Donc je suis vraiment très heureuse que Marie-Noël puisse nous proposer et nous présenter aujourd'hui son dispositif du mot vedette. Merci. Alors, je vais vous montrer beaucoup d'exemples de classes. Le dispositif du mot vedette, il est partout. Je veux dire partout, ça veut dire les Bouches-du-Rhône, d'où je viens, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les régions autour de Clermont-Ferrand, etc. Et j'espère l'île. Voilà. Donc, le plan. On passe. Vous avez vu. Vous avez des exemples ? Ils sont marqués. Une grande section, CE1, CM1, AZ, collège. Voilà. Donc, le dispositif du mot vedette. D'abord, il part de où, ce dispositif du mot vedette ? Il y a un questionnement de départ. Ça fait plus de 10 ans. Un questionnement de départ, c'est les élèves, les enfants, les élèves, manque de vocabulaire. On l'a vu. On a vu vos présentations. Et donc, je suis complètement en phase avec tout ce que vous pouvez dire et écrire. Donc, oui. Alors, comment les aider en tant qu'enseignant ? Moi, j'étais enseignante aussi. Donc, comment aider ces élèves-là ? Et donc, l'idée de cette recherche pour concevoir un dispositif innovant, parce qu'il n'existait pas, d'enseignement, apprentissage du lexique, enseignement du côté du maître et apprentissage du côté de l'élève. Voilà. Et on l'a appelé le mot vedette. Alors, attends, il n'y a plus sur l'existant. Attends, tu peux revenir en arrière. Juste une petite parenthèse, quand même, pour expliquer cette recherche, d'où elle vient. On a été... Alors, ma collègue, conseillère pédagogique dans les Bouches-du-Rhône à Marseille, qui s'appelle Marie-Josée Moussu, avec elle, j'ai écrit le premier article sur le mot vedette, en 2012. Vous voyez, ça fait un certain nombre d'années. On a été appelé dans sa circonscription par toute une école maternelle qui nous a dit, oh là là, le vocabulaire, les élèves manquent de vocabulaire, d'accord, est-ce que vous pouvez venir nous aider ? Elle était en sciences de l'éducation, conseillère pédagogique, faisait donc une thèse en sciences de l'éducation. Moi, j'étais sciences du langage. Et on s'est dit, oui, on va venir. Et alors, ils avaient décidé, ces enseignants, donc toute l'école maternelle avait décidé de faire le mot du jour. Non, pardon, le mot de la semaine, excusez-moi, le mot de la semaine. Et donc, on est allé voir une maîtresse de grande section qui nous a accueillis gentiment dans sa classe. Ce n'est pas évident, je parle de vous, mais je parle de moi aussi. Ce n'est pas évident d'accueillir des chercheurs comme ça, des gens qui viennent, la conseillère pédagogique plus une chercheuse qui vient dans une classe. Et donc, elle a dit... Donc, il faisait le mot de la semaine et ils avaient décidé de faire soleil. Le mot soleil. Il avait pris sur les listes, vous savez, ministérielles qui sont sur Internet. Et oui, pourquoi pas ? Donc, soleil, OK. Et elle s'est assise devant les élèves en coin regroupement, comme vous connaissez la maternelle. Et elle leur a dit, on va parler du soleil. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Les enfants ont parlé, ont parlé, ont parlé, ont parlé. Ils parlent, c'est très bien. Et puis après, c'est tout. À un moment, elle a dit, un enfant a dit, le soleil, c'est des petites planètes. Ça m'a marqué, ça, parce qu'elle a tout de suite répondu non. D'accord. Bon, moi, je suis chercheuse. Vous savez, elle me pose beaucoup de questions. Donc, OK. Après, à la fin, on l'a remerciée, bien sûr, de sa prestation, de nous avoir reçus. Et puis, on lui a dit, on lui a posé des questions. On lui a dit, pourquoi tu as dit non ? Je lui dis, c'est pas toi qui détient la vérité. Je lui dis, c'est le livre documentaire qui peut peut-être apporter une réponse à la question du... Enfin, à la formulation du petit élève. Et donc, comme ça, petit à petit, c'était très sympathique. Vous n'inquiétez pas, c'est toujours très sympathique, de toute façon, quand je vais quelque part. Et donc, petit à petit, avec Marie-Josée Moussou, on s'est dit, on va penser à un dispositif pour après le donner aux enseignants, pour qu'ils s'en emparent et qu'ils l'expérimentent dans les classes. Et c'est de là qu'il est né. Alors, un dispositif, ce n'est pas comme ça. Il faut s'appuyer sur l'existant. Et l'existant, c'est déjà des choses que vous connaissez. Donc, on va passer très rapidement. Il y a eu déjà trois interventions qui ont été ici dites. Donc, on va parvenir sur des choses qui m'intéressent moi. Par exemple, Dominique, c'est une femme, Bassano, qui a écrit il y a longtemps, mais ça continue, sur la répartition des noms, qui est bien sûr prioritaire sur celle des verbes au moment de l'acquisition. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'imagés avec les noms. Il n'y en a pas beaucoup avec les verbes. Je les ai cherchés, moi. Je peux vous le dire. Vous avez Elisabeth Clark. Donc, on a déjà parlé. Elisabeth Clark, vous l'avez déjà vu passer dans les diaporamas, qui dit qu'il faut une masse lexicale critique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu en tant qu'enseignante et chercheuse. Pensez que, pour qu'on puisse faire des acquisitions, alors moi, c'est grammatical, mais lexical en même temps, il faut avoir dans sa tête une masse lexicale critique de mots. Sinon, ce n'est pas la peine. Moi, j'avais un CE1. Mais CE1, s'ils étaient... Ils ne savaient pas lire, je veux dire, si la lecture n'était pas terminée, comment voulez-vous que je fasse de la grammaire ? Il était en train de faire peu, il n'y a pas. Papa, d'accord, mais on ne va pas aller loin. Il ne va pas faire de la grammaire, lui dire, tu as vu le sujet, tu as vu le verbe, enfin, lui faire réfléchir. Donc, c'est vrai qu'il faut une masse lexicale critique et de mots assez importantes pour pouvoir, après, faire des acquisitions. Donc, ça, ça a été très intéressant pour moi. Il y a des choses qui ont été intéressantes. Et puis, on a aussi des gens très intéressants comme Francis Grossman, que vous connaissez peut-être parce que c'est un didacticien aussi, sur le lexique, et qui parle de combiner la syntaxe et la sémantique. Bon, là, je vais passer rapidement. Vous avez d'autres gens qui parlent de conscience morphologique, de conscience métalinguistique, de stratégie d'inférence. Enfin, tout ça, ça a été déjà plus ou moins vu et peut-être pas avec les mêmes auteurs, mais on peut très bien trouver des psycholinguistes et des linguistes aussi qui parlent des mêmes choses que ce qu'on a déjà entendu. Voilà. Et ensuite, sur les enjeux, parce que c'est bien de mettre un dispositif, mais les enjeux, c'était quoi ? Les enjeux, c'est ce qui est écrit. On sait très bien que c'est pour la réussite scolaire. Ça a été dit aussi, donc je ne reviens pas dessus. On est tous d'accord avec ce qui a été dit et Agnès Florin qui dit qu'il faut catégoriser. On a parlé aussi de catégorisation avec vous. Voilà. Donc ça, on est tous, là, on est d'accord. Donc l'existant a été là. Après, on va regarder aussi les programmes. Nous sommes des enseignants. On va regarder les programmes qui défilent. On est d'accord. Mais bon, on va essayer de se poser deux secondes là. on va regarder les programmes. Il y a des choses très intéressantes. Et on voit une progression, une continuité. Vous voyez, le langage dans toutes ses dimensions. Au cycle 2, on parle de construire le lexique, d'enrichir le lexique. Bon, alors ça, c'est plus valable. On va... Mais bon, on est quand même dans la même idée. Moi, j'ai bien lu et très attentivement les nouveaux programmes qui nous tombent dessus pour la rentrée prochaine. on est toujours dans cette idée de lexique et syntaxe et on est surtout dans cette idée de syntaxe avec le lexique, ce qui ne peut que me faire plaisir. Donc, on passe aussi. Et alors, pareil, là, je vais arriver aux exemples, ce qui va vous plaire, je pense, mais vous avez entendu parler d'apprentissage. Ce n'est pas le même mot qui a été dit par mes collègues. Voilà, mais moi, je parle d'apprentissage puisque je suis d'enseignement-apprentissage. Incident ou explicite et structuré. avec la place de la mémoire, vous l'avez entendu, on en a bien parlé, la place de la mémoire, mes collègues en ont parlé et d'organiser des séquences régulières et fréquentes, ça a été dit. Donc, vous voyez, je ne suis pas un électron libre, je m'accroche à tous ces gens qui disent ça et je suis complètement d'accord avec eux sinon je ne l'aurais pas écrit. Alors, voilà, le voilà, le fameux dispositif que nous avons envisagé avec Marie-Josée Moussu, ma collègue et amie conseillère pédagogique et qui n'a pas continué après. Donc, moi, j'ai continué de le développer. Donc, voilà, les objectifs, vous les avez là. Il faut posséder une masse lexicale critique si on veut déclencher des acquisitions grammaticales. Il faut organiser le lexique mental de l'élève. Il faut acquérir une méthodologie de recherche. d'où une démarche intégrative, un enseignement structuré et explicite. C'est très bien ces objectifs. Après, il faut les mettre en pratique. Voilà. Donc, très bien. Moi, c'était clair. Avant de mettre en place ce dispositif, je vous dis, on a observé cette enseignante de grande section, on a discuté avec toute l'équipe de maternelle et on a lu. Et j'ai beaucoup lu. Donc, toutes les références qui sont avant. Et voilà le dispositif. Le dispositif, il comprend quatre phases. Ce n'est pas une recette. Quatre phases. Mais c'est quand même dans l'ordre. Les représentations, la catégorisation, la structuration et l'emploi et le réemploi. Alors, acculturation, ça veut dire, l'acculturation, ça veut dire que si vous prenez un mot vedette, vous allez voir ce que c'est, il faut acculturer. Exemple. Représentation. Je commence comme chez le psy. Je m'assieds devant les enfants et je leur dis, si je vous dis après le mot a été choisi ou par l'enseignant ou par les élèves ou par l'école. Ça peut être un projet d'école. Par exemple, une maîtresse avait pris maire parce qu'ils avaient un projet maire à Marseille. Une autre avait pris bouquet parce qu'ils étaient allés à l'exposition Van Gogh et ils avaient beaucoup aimé le bouquet et donc leur mot vedette avait été bouquet. Donc, vous voyez, c'est un mot vedette qui est en rapport avec la vie de la classe, la vie des élèves, la vie de l'école. Un mot vedette qui est parachuté comme ça. Et donc, si je vous dis soleil, elle, c'était soleil, elle ne l'avait pas dit de cette façon-là, à quoi pensez-vous ? Et ce qui est intéressant, pourquoi je vous dis que la culturation est en premier ? Parce qu'on a eu une des maîtresses de maternelle. Vous avez compris qu'au départ, il a été prévu pour les grandes sections. Aujourd'hui, il va de la petite section jusqu'au collège. Donc, une maîtresse nous a dit, moi, j'ai fait ça, j'ai dit à mes élèves, si je vous dis forêt en maternelle, c'était une grande section. Quartier défavorisé, c'est juste pour préciser, c'est tout. Si je vous dis forêt, à quoi pensez-vous ? Elle m'a dit, ben, j'ai attendu. J'ai eu Walt Disney. Elle a dit, mais je fais quoi ? Alors, elle m'a écrit, paniquée, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, pas de panique. La culture. Elle a lu des histoires, des récits de fiction, des récits. Elle a pris des livres documentaires. Ils ont baigné dans tout ce qui est rapport avec la forêt. Elle a reposé la question la semaine suivante. Et elle a eu, elle a eu. Elle avait plus assez de place sur les affiches pour écrire. Parce que, bien sûr, il faut tout écrire sur les affiches. C'est ce que je demande. D'écrire sur les affiches. Vous allez voir, après. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Et on peut revenir sur les représentations. Bien sûr, ça ne se passe pas qu'en une fois. Ça peut être deux fois, etc. Après, on catégorise avec les questions. Vous allez voir les exemples concrets. Les questions, c'est parce qu'on a une foule de mots. Tous ces mots qui sont sur les affiches, c'est impossible de les mettre en mémoire. Pour les mettre en mémoire, il faut catégoriser. Donc, vous avez la seule solution, c'est une solution syntaxique de toute façon, linguistique, c'est poser les questions. Que fait le soleil ? Vous avez les verbes. Comment est le soleil ? Vous avez les adjectifs. Et puis après, vous avez les dons qui peuvent se décliner différemment. Et donc, vous avez ces questions qui vont vous aider à catégoriser. Ça veut dire que cette grande affiche avec plein de choses dessus va venir trois affiches. Une sur les verbes, une sur les noms, une sur les adjectifs. Des enseignants ont essayé de faire un classement, une catégorisation sémantique. Elles ne s'en sont pas sorties. De toute façon, quand on voit les sens des verbes de spécialité, déjà, on a compris pourquoi le sens est difficile à saisir. Voilà. Et ensuite, vous avez la structuration. On va explorer le lexique, les synonymes, etc. Famille de mots, tout ça. Et ensuite, on va réemployer. Les exemples concrets vont vous expliquer et comment ça fonctionne. Ah oui, juste une chose, j'ai mis une petite bombe en haut. Ce que le mot vedette n'est pas... Je ne supporte pas quand on me dit que le mot vedette est un thème. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un thème. Non, non, justement, elle le dit très bien. Elisabeth Nonon, très connue aussi, elle le dit très, très... C'est linguiste. Elle le dit très, très bien. Elle dit que ce n'est pas un thème avec tout ce qu'on fait autour du mot vedette. Ce n'est pas un thème parce qu'il y a tous les liens qu'on fait entre les mots, etc. Donc, je passe. Ce n'est pas non plus le mot cible que vous connaissez peut-être de Camiliche. Je laisse parce que le temps m'est compté. Je poursuis. Voilà. Alors, vous allez voir la mise en place dans les classes. Vous avez le prénom de l'enseignante. Bien sûr, j'ai l'autorisation de diffuser, on va dire, de divulguer, de montrer ce qu'elles ont fait et des affiches. Parce que je leur demande de prendre les photos où je vais chez elles, etc. C'est moi qui prends les photos, on a les scans. Et vous avez l'année aussi. Donc, c'est que des choses nouvelles. Ceux qui ont suivi l'intervention que j'ai faite à l'IFE et à Lyon, ces diapositives n'existaient pas. Et ceux qui ont suivi l'intervention que j'ai faite à la DGESCO à Paris, ces diapositives n'existaient pas. Donc, vous ne pouvez pas me dire que je les ai déjà vues. Ce n'est pas possible. Je vous connais, donc je me méfie. Voilà. Donc, se disputer en grande section. Vous allez avoir après de l'élémentaire. Vous inquiétez pas. Donc, regardez. C'est juste une image parce qu'il y en a d'autres. Regardez les représentations des élèves. C'est grave de ne pas être copain. Voilà. Mais pourquoi se disputer ? Parce qu'il y a des disputes dans la cour. Donc, le maître, il décide ou la maîtresse, elle décide de faire un mot qui a du sens pour les élèves. Ça se passe à ce moment-là. Ça peut être aussi une histoire. Un album de jeunesse. Et alors, ce qui est intéressant sur cette diapositive, donc, elle a les représentations. N'oubliez pas qu'elle a l'acculturation qui vous nous permet d'avoir des nouveaux mots et qu'on peut rajouter sur les affiches, sur l'affiche. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle a commencé avec les élèves à dire ça, c'est pas le premier jour. Enfin, ça, c'est le premier jour, mais après, elle a continué. Et elle a dit, au niveau de la phase 2, qui est la phase catégorisation, elle a dit, attention, on va mettre un peu d'ordre. Dans tous ces mots. Bon, alors, voyons, voyons. Et voyez, on voit des couleurs. C'est-à-dire, les verbes ont été entourés d'une certaine couleur, les adjectifs ont été entourés d'une autre couleur. Donc, vous voyez ici des choses. Après, ils ont eu une grande section. Le métalangage, il ne faut pas avoir peur. Ils adorent. Ils adorent. Ils savent tous les noms de dinosaures. Il faut bien savoir les noms des verbes, des adjectifs. Donc, ils adorent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est parfait. C'est ce qui s'est passé. On peut poursuivre. Ensuite, au moment de la phase 3, vous vous rappelez, 1, représentation, 2, catégorisation, 3, structuration. Mais ça vient des élèves. La maîtresse, elle suit ou le maître suit. Regardez. Se disputer. Ah ! Ils ont dit, tiens, la dispute. Puis, après, ils sont passés. Des verbes ou non. Des verbes ou non. Moi, j'adore parce que vous avez en bas lancé. Ils n'ont pas trouvé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et puis, ensuite, ce que j'aime bien, c'est avec pincée, tout ce qu'ils ont trouvé. La pince à linge. Ça, c'est les colocations. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte ? Le manuel, il va vous dire « Ah, tu fais une leçon sur le changement de catégorie. Ah, tu fais une leçon sur les expressions ou les colocations. » Ah, mais non. Tout est là. Tout vient. Tout vient. Tout vient. Tout est sorti. Tout vient. Après, c'est à vous, bien sûr, de savoir l'exploiter. Mais c'est les enfants qui dirigent. Ce n'est pas vous qui menez la leçon. Et alors, ce que j'avais demandé aux grandes sections, c'est d'écrire une définition parce que c'était l'idée du mot de la semaine de l'école maternelle. Sylvie Plannes, je répète, a dit « C'est un processus complexe, mais c'est aussi un processus qui permet justement de maintenir en mémoire le sens des mots. » Et donc, voilà. Donc là, ils ont fait une définition sur ce disputé. Et ce que je demande aussi aux enseignants, c'est que quand vous faites une définition avec les élèves, vous allez aussi regarder dans le dictionnaire. Vous allez voir, à un moment, c'est pas mal les définitions de dictionnaire. Voilà. Là, vous avez, alors après, le réemploi, phase 4. Vous vous souvenez, représentation, catégorisation, structuration, réemploi. Réemploi, vous avez tous une imagination débordante pour le réemploi. Mais c'est fabuleux ce qu'on voit dans les classes. Et vous voyez, là, elle a fait des petites devinettes et l'élève devait produire le mot. Donc ça, elle le dit à l'oral, évidemment, en grande section. Elle le dit à l'oral, ce qui est écrit de ce côté. Et de l'autre côté, pof, on retourne pour voir si le mot que l'élève a proposé, le verbe que l'élève a proposé est le bon mot. Donc ça, c'est des devinettes. On va le changer, on va passer au CE1. CE1, c'est une école dans les Hautes-Alpes. C'est des fans. C'est mes fans du mot vedette. Tous les ans, elles m'écrivent, tous les ans, il faut le mot vedette, tous les ans, je le suis. Et là, donc, c'était en 2023, sur le mot métier, regardez toutes les représentations d'élèves de CE1 sur métier, avec de la culturation. Et il y a une élève qui a dit, c'est pour ça que c'est écrit entre guillemets, une élève, elle a dit, waouh, mais il n'y a que des noms. Vous avez vu que les noms prédominent ? Ils sont encore là, les noms. Il n'y a que des noms. Et donc ensuite, l'enseignante, pour trouver les verbes, elle m'a écrit ou elle m'a téléphoné, elle m'a dit, je ne sais pas comment faire. Je lui ai dit, mais tu vas trouver. Elle a trouvé toute seule, sans moi d'ailleurs. Elle leur a dit, puisqu'il y avait tous les métiers boulanger, gna gna gna. Et donc, l'enseignante, elle a dit, que font-ils ? Qu'est-ce que fait le docteur ? Qu'est-ce que fait gna gna ? Qu'est-ce que fait un... Et puis, hop, ils ont eu tous les verbes. Là, 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 qui sortaient, qui sortaient. Et même, c'est un CE1, et même, ils ont cherché l'infinitif. Et après, elle leur a fait produire des phrases. Ça, c'est la phase du réemploi, la phase 4. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, vous voyez, les phrases. Alors, c'est une maîtresse qui adore la grammaire. Elle est comme moi. Elle adore la grammaire. Et alors, elle fait entourer, j'adore, elle a fait entourer les sujets, les verbes, ou les noms, les verbes. Ici, c'est les noms, les verbes, les adjectifs. Oh, il y en a un, il a écrit passion. Voilà, adjectifs, c'est très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pompier éteint le feu. Vous voyez, pour un enfant, un verbe éteint, c'est pas le verbe, c'est le groupe verbal. D'ailleurs, nominer un groupe verbal, ça ressort dans les nouveaux programmes pour ceux du cycle 2. Donc, voilà. Et c'est intéressant de voir qu'éteint, on ne peut pas le saisir, c'est éteint le feu. C'est très, très intéressant, comment ça se passe dans la tête des élèves. Et dans la nôtre aussi, d'ailleurs. Et là, vous voyez, il y en a une, elle a fait un petit texte. Elle fait un joli petit texte. Elle veut être archéologue, je pense. Mon métier, je voulais le lire, c'est trop beau. Quand je serai grande, je voudrais être archéologue parce qu'il cherche, vous voyez le I là, parce qu'il cherche des anciens objets et j'aime ça. C'est pour ça. Voilà. C'est beau, hein ? C'est un CE1. Moi, il me régale. On peut passer. Alors, ensuite, elle a lu un album que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le magasin de mon père et c'est un homme qui vend des tapis. Bon, bref. Et l'enseignante, elle a posé la question, y a-t-il des enfants qui voudraient être commerçants ? Parce que c'est un commerçant dans l'album. Pourquoi ? CE1, toujours. Et alors, j'aime bien les réponses. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'ils répondent et ils justifient. Donc, vous voyez, on est dans les conduites discursives que l'école nous demande, que les programmes nous demandent. On y est, mais c'est naturel. C'est de l'oral. Je voudrais être vendeuse de chaussures. Je voudrais être vendeure de pizza car j'adore ça. Je ne voudrais pas être commerçant. Je préfère être dehors. J'ai bien raison. Après, je ne veux pas être vendeuse de tapis. C'est ennuyeux. Voilà. Bref, il faut tout le temps se lever tôt. Il y en a une qui n'aime pas se lever tôt. Et vous avez la fameuse définition de métier. Vous savez que ça prend du temps d'écrire une définition. Pour moi, c'est toujours dans la phase 3, d'organisation du lexique. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est intéressant d'aller voir le dictionnaire aussi. Parce que quand vous allez voir le dictionnaire, les enfants se rendent compte que ce n'est pas facile de lire une définition de dictionnaire. Parce que regardez, non masculin, c'est le travail que l'on fait pour gagner sa vie. Alors là, ça va. Mais vous allez voir une autre définition où je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Donc là, c'est clair. C'est bon. On peut y aller. On peut passer. Voilà. Et l'enseignante, suite à ce travail sur métier, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui refait toujours le mot vedette, qui est encore en train d'en faire un d'ailleurs, elle a demandé aux enfants comment fais-tu pour trouver un mot. Voilà. Et voilà, comment tu fais ? Alors, il y a des procédures quand même qui s'installent dans la tête des élèves avec ce dispositif et avec d'autres, sans aucun doute. Et il dit, je cherche un mot qui a le même mot dedans. Vous voyez la morphologie ? Je cherche dans mes connaissances. Il y en a un qui dit, je fais le film dans ma tête. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'il procède, puis surtout de pouvoir l'exprimer, le verbaliser. Il y avait un. Et après, elle a demandé à quoi sert ce travail sur le beau vedette. Et ce que j'aime bien, donc ça dure un long moment, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, avec Marie-Josée Boussou, on avait prévu une semaine. Jour 1, représentation. Jour 2, catégorisation. Jour 3, structuration. Jour 4, réemploi. C'est impossible. Impossible. Ça dure toute une période, ce travail sur le beau vedette. Et les élèves répondent à apprendre la définition des mots, etc. Savoir à quoi servent les mots. Faire travailler le cerveau. C'est bien faire travailler son cerveau. Voilà. Je vous montre, il n'y a pas beaucoup de diapositives sur amitié des CM1. C'est la classe de Benoît. Benoît était en alternance. Il n'était qu'un jour sur cette école et un jour sur cette classe que le vendredi. Et donc, il a fait, vous voyez, le CM1, vous voyez un peu, ça s'enrichit les représentations, évidemment, de plus en plus. Il y a peut-être même besoin de moins d'acculturation pour des CM1, évidemment. Ça dépend. Ça dépend où vous êtes, ça dépend quel mot. Voilà. Et donc, vous avez des choses avec des couleurs parce qu'au fur et à mesure, des lectures, il rajoutait des mots. Donc, c'est pour ça qu'il y a des couleurs. Et puis, il a catégorisé, vous voyez. Bon, je passe. Et il a fait jouer avec les mots. Il a fait des choses comme disputes d'espoir, de rassembler des mots qui ne vont pas ensemble pour créer comme ça des petits syntagmes, des petits groupes un peu étonnants. Ça, c'est de la création. Et très, très bien ce qu'il a fait. Il a dit, moi, je ne suis que le vendredi sur ma classe, sur la classe. Je vais créer, j'ai un projet. Il l'a appelé Vendredi, mon ami. Et amitié parce qu'il y avait beaucoup de disputes dans cette école, dans la cour et tout. C'est pour ça qu'il a choisi le mot. Les mots, il y a toujours une raison, son choix. Et là, vous voyez, il a fait faire... Donc, les élèves pouvaient emprunter un livre qui était à disposition ou dans la bibliothèque ou de chez eux. Et ils devaient le présenter et lire un passage. Très important. Et regardez, là, il présente la couverture. Vous voyez, il fait un petit résumé. C'est l'histoire d'une amitié pas comme les autres. Il met trois mots importants, des mots résumés. Et donc, ces mots, ils sont réemployés. C'est des mots qui ont été déjà brassés, brassés, qui sont revenus là pour le livre. Voilà. Et si on continue et qu'on voit la suite, on voit Benoît, voilà ce qu'il dit. Donc, le maître, il dit, il y a plus de liberté. C'est ludique. Les sens sont fluides. C'est une méthode efficace. Bon, pour moi, ce n'est pas une méthode. C'est un dispositif. Les enfants ont gagné de la confiance. Il y a des élèves qui ne parlaient pas, qui l'a tout d'un coup pour présenter le livre aux autres, leurs petits résumés et leurs trois mots. Ils ont été tout de suite partants pour le faire. Voilà. Et ça les a fait réfléchir et l'atmosphère a changé. L'atmosphère entre eux. C'est ça qu'il voulait. En fin de compte, il a atteint son objectif. Et alors, je finis par la propagation du mot vedette. le mot vedette, il enfle. J'espère qu'il ne va pas faire comme la grenouille. Il va se faire aussi grosse que le bœuf parce que sinon, on va exploser. Donc, en razède, avec une enseignante qui a... Donc là, c'est juste un exemple. Elle avait quatre élèves allophones qui ont été... qui allaient donc en razède. Vous connaissez, je vais expliquer le razède. Voilà. Et alors, elle, pour acculturer, elle a fait plein de photos. Vous voyez, vous les voyez là, elle a prévu plein de petites photos. Ils pouvaient choisir... Donc, elle avait quatre élèves allophones. Des élèves en difficulté langagère puisqu'ils étaient signalés comme ça. Elle leur faisait tirer une carte et ils devaient parler des CD, bien sûr, toujours en groupe. L'importance du groupe. J'ai oublié de vous le dire. L'importance d'être en groupe, d'être à plusieurs. Voilà. Et donc là, ils racontaient ce qu'ils voyaient sur la photo. Du coup, il y a des mots qui sortaient. Elle, sur l'affiche, elle marquait les mots. Voilà. Vous voyez, école, regardez les mots qui sortent. Il y a beaucoup de mots à la fin. Ça, c'est le début. En noir, en rouge, ça continue. C'est dans les jours qui suivent. Et on voit aussi, vous voyez, on voit aussi, là, au milieu, vous avez le globe, levé le doigt et le théâtre, point d'interrogation. Il y a des mots qui disent, on ne sait pas où les ranger, mais on ne fait pas comme l'enseignante qui dit non. Ce n'est pas vrai. On les met sur le côté, on dit, on les verra plus tard. Peut-être, on ne les verra jamais. Mais on les laisse sur le côté parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On reviendra. Peut-être, on n'y reviendra pas. Peut-être, on ne sait pas. Mais en principe, c'est pour y revenir. Et puis après, vous voyez, ils ont catégorisé le travail, le sport, la récréation. Ça, ce sont les noms. Donc, ils ont catégorisé le nom en sous-catégorie. Ensuite, ils ont fait le verbe. Vas-y, tu peux y aller. Et l'enseignante, elle m'a dit, ah, le recours à on peut, c'est rentable. Ben oui. Pour faire produire les infinitifs, on le sait tous et il faut ou on peut. Donc, voilà, on peut. Donc, du coup, ils ont produit des verbes qu'ils n'avaient pas produit avec on peut, ce qu'on fait à l'école, évidemment. Et il faut suivre les élèves, elle dit. C'est une nouvelle posture de la part de l'enseignant. Ça, je l'ai écrit dans l'article de 2020 dans la revue Lidil. Vous voyez, par exemple, le point d'interrogation, la salle rose, on en fait quoi de la salle rose ? Ça va où, ça ? Voilà. Et donc, ils s'interrogent, ils se questionnent sur la place des mots, est-ce que ça va dans, où est-ce qu'on va le ranger, pourquoi on l'a dit, etc. Et ils ont constitué une définition. Ces élèves-là, ce sont des élèves pour qui le mot école ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire parce que dans les élèves allophones qui étaient là, il y en avait deux qui n'avaient jamais été scolarisés puisqu'ils venaient d'un autre pays où on ne scolarisait pas les enfants à cet âge-là. Et puis, il y en avait deux autres qui avaient des difficultés vraiment langagières. Et l'école ne voulait rien dire parce que de toute façon, ils ne savaient pas, pas uniquement parce qu'il y avait des difficultés langagières, c'est parce que pour les parents, l'école, ça ne représentait pas grand-chose. Donc, pour les enfants, ça ne représentait pas grand-chose. Conclusion, on a travaillé sur l'école. Et on est arrivé à ça. On vient à l'école pour travailler, pour faire du sport, pour jouer dans la cour de récréation. Donc, vous voyez, le mot école, il a pris du sens pour ses élèves. Ils ont pu dire donc ce n'est pas la définition du mot école comme on a vu tout à l'heure, c'est une définition de ce qu'on fait à l'école. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et ils ont fait une petite phrase parce que souvent, ils finissent par un livret pour l'enfant sur le mot vedette, un petit livre qu'on amène aux parents. Comme ça, les parents voient ce qu'on a fait. On peut parler avec les parents, on peut leur dire ce qu'on a écrit, etc. Et donc, les mots qui ont été brassés avec la syntaxe, bien sûr, sont remis en contexte et sont au niveau des parents, sont pour les parents aussi. Et vous voyez, j'aime jouer, on voit la balle avec le ballon de basket. J'aime faire la date et le sport. Ça, c'est une petite fille, elle adorait faire la date et faire la date. Quand elle arrivait en classe, la petite fille, elle voulait toujours écrire la date au tableau. Voilà. Et donc, on le retrouve dans son écrit. Voilà. Et Emmanuel, donc la maîtresse en razed, a fait le bilan. Elle a dit, ça donne du sens aux apprentissages, ça permet l'intégration, plaisir, motivation, ça implique les élèves en classe, ça leur donne confiance. Ils acquièrent une méthodologie de recherche. Ça, c'est vrai. Voilà. Et ils organisent leur lexique mentale. Hein ? On arrive à la famille ? Ah. Voilà. Juste le collège, vous n'avez qu'une diapo. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est récent, c'est l'année dernière, mon collègue de collège a voulu nous faire... Non, pas sa diapo. C'est un prof d'histoire. Il m'a dit, moi, je vais faire le mot vedette en histoire. Ça n'a jamais été prévu pour le collège. Et alors, il l'utilise comme ça. Il l'utilise, en fin de compte, il avait fait révolution, c'est tout le chapitre sur la révolution. Et il met le mot vedette à la fin de toutes ses séances, à la fin, c'est donc, en fin de compte, l'acculturation a été faite avant. À la fin, il s'en sert comme un peu une carte mentale, une espèce de bilan révision. Et c'est très, très intéressant de faire ça aussi. Ça n'a pas été prévu pour ça. Je ne sais pas, je réfléchisse encore mieux à la chose. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que disent les élèves. Tu peux peut-être passer, vas-y. Vincent est partant, on va laisser passer, mais les élèves, c'est intéressant. Les paroles d'élèves, on finira sur les paroles d'élèves, sur le dispositif. Des élèves de quatrième, ils disent, j'aime bien, c'est la dernière, si vous voulez, je me permets de la lire avant que vous partiez. Avec le mot vedette, je trouve que le mot vedette m'a beaucoup aidée à comprendre et à réunir toutes les informations de la révolution dans une sorte de sac invisible. J'aime bien cette image de sac invisible où tous les mots sont dedans, c'est le mot vedette en fin de compte et tout ce qu'il y a autour et toutes les constructions qui sont avec. Voilà. Et cela m'a permis de réunir toutes ces informations. Et ce qu'ils aiment aussi, c'est ce qu'on peut parler avec le prof, ce n'est pas le prof qui dirige la leçon, etc. Voilà. Les références et la dernière diapos sur la... Et voilà, donc le mot vedette vous emmène. Merci Marie-Noël, merci beaucoup. Merci parce qu'on a légèrement dépassé midi. Je vais vous remercier de votre présence. Pour ceux qui sont là cet après-midi, on réattaque ici à une heure et demie. OK. Voilà. Merci beaucoup et bon appétit. Merci à tous et merci aux présents, aux intervenants. Merci. Merci. et à tous. Merci à tous. Merci à tous. ... – Sous-titrage FR 2021